Bonjour, dans certains points R&C de la République démocratique du Congo, les médicaments se vendent comme des cacahuètes au marché, à même les sols exposés au soleil. Et pourtant, dès par leur composition, les médicaments ont une double facette, soit c'est la guérison si les normes sont respectées, soit ce sont des complications ou la mort. Ce journal magazine vous propose deux dossiers, l'un sur la vente illicite des médicaments et l'autre sur les conséquences de l'automédication sur la santé. Voilà pour les titres. A toutes et à tous, bienvenue à ce journal magazine de dimanche sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais avant cela, place à l'actualité. L'actualité nationale reste dominée par les marches organisées hier 20 mai par quelques partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir. La marche organisée par le jeune de l'IDPS avait pourbi de saluer les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Ticquet de Chilombo, pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Regardez. Deux marches autorisées par l'hôtel des villes de Kinshasa ce 20 mai 2023 avec deux itinéraires différents. Il s'agit de la marche de la jeunesse de l'IDPS et de l'opposition politique en République démocratique du Congo. L'IDPS, à travers la force du progrès, avec à sa tête son président Kennedy Ngandongandou, a galvanisé les trous. Ces cadres et militants du parti présidentiel sont partis du rond-point de Gaba en passant par l'avenue Université avec un point de chute. Les uns au stade Tata Raphaël et les autres, conduits par le président de la jeunesse, IDPS, Emmanuel Ngou, se sont donnés rendez-vous devant la paroisse Saint-Raphaël à la première rue limitée. Une marche pacifique des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, question de soutenir les institutions de la République et dire non à la balkanisation de la RDC, ainsi qu'à la guerre d'agression dont est victime les pays de Tien-Tissé-Kédua-Mumumba. L'itinéraire qui nous avait été donné par le premier citoyen de la ville, qui a été contraire à notre itinéraire initial, nous nous prêchons par exemple. Nous n'avons pas voulu aller dans une opposition avec le premier citoyen de la ville. Vous avez remarqué que nous avons suivi l'itinéraire qui nous a été donné et nous l'avons respecté. Ça a été un grand succès pour nous, au-delà des menaces que nous avons reçues des différents membres de l'opposition, mais je tiens ici à remercier toute la jeunesse dans son ensemble, parce que ça a été une marche vraiment disciplinée, nous avions été vraiment ordonnés. D'autres groupes venus délimiter au siège du parti présidentiel, dirigés respectivement par Tobi Kayoumbi Nkongolo, ont fait jonction avec les autres marcheurs pour témoigner leur soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, ainsi qu'au reste des institutions. Martin Faïlou, Matata Pogne, Delice Sanga et Moïse Katoumbi, ces leaders de l'opposition, étaient hier également dans les rues de Kinshasa. Regardez. A l'initiative des quatre leaders de l'opposition, Martin Faïlou, Delice Sanga, Moïse Katoumbi et Augustin Matata Pogneau, les opposants du régime ont bel et bien marché dans les grandes artères de la capitale. C'est samedi 20 mai, une date historique de la Deuxième République, avec comme motivation s'insurger contre la vie chère, l'insécurité et le processus électoral. Cette marche, autorisée par le gouverneur Jantini Gopila, devait se conformer à l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville, avec un point de chute le rond-point victoire. Pour l'opposition, le point de départ de la marche était Super Limba pour se terminer au siège du parti SID, à côté du boulevard Triomphal. Jugé de troubler l'ordre public, pour non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville, la police nationale congolaise, qui a la mission régalienne de rétablir l'ordre public et de protéger la population et ses biens, a dispersé les manifestants. On a écrit, il ne revient pas en Gopila d'imposer un itinéraire. On a déclaré, pourquoi ils nous refusent un itinéraire, mais les droits et libertés des Congolais doivent être respectés pour tout le monde. On a enregistré quelques blessés parmi les manifestants et les policiers. La marche s'est terminée en queue de poisson. Justement, en rapport avec cette marche de l'opposition, plusieurs personnes ont été blessées parmi lesquelles des policiers et d'autres ont été interpellées par les services de sécurité. Le bilan de cette activité, c'est avec le porte-parole adjoint de la police nationale congolaise. Communiqué de presse de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le démarche présumé pacifique organisé par quelques partis politiques de l'opposition politique et de l'Union sacrée de la nation à travers la ville de Kinshasa, ce samedi 20 mai 2023, ont connu quelques dérapages, faute d'un engagement efficient des manifestants par les organisateurs et le non-respect des itinéraires fixés par l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. En effet, tout au long de ces marches, les policiers pourtant appelés à encadrer les manifestants ont fait l'objet des menaces, des provocations et des violences et voies des faits lequel le bilan provisoire se présente de la manière suivante. Du côté des manifestants, trois personnes blessées par projectiles admises à l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité. Trois véhicules de particuliers endommagés par les manifestants. La journaliste Jérôme Nzoko, violentée et blessée par des inciviques appelés Kourouna dans la commune de Ngab. Son sac à main ainsi que son portable ont été emportés. 14 personnes ont été interpellées. Du côté de la police, 21 policiers blessés légers par projectiles. Trois policiers blessés graves admis à l'hôpital Kander sur 3e rue de l'Été. Trois policiers mis aux arrêts par contre pour bavir policières sur le mineur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet enfant est auteur des blessures graves par projectiles dans la commune de Ngaba sur l'un de trois policiers blessés graves sus évoqués. Deux véhicules de police ont été endommagés. Une Jeep Land Cruiser du groupe mobile d'intervention centre et une Jeep Land Cruiser du commissariat urbain de Moam. Une caméra de la presse police a été emportée par les manifestants. Le sous-commissariat de police de Kianza dans la commune de Ngaba a été vandalisé par des manifestants se réclamant de l'opposition. L'expression démocratique étant le socle de la démocratie, la police invite les organisateurs des manifestations publiques à veiller à la sauvegarde de l'ordre public par l'éducation civique et l'encadrement de leurs manifestants. La police nationale gongolaise félicite les policiers commis à la gestion sécuritaire de cette double manifestation pour le professionnalisme et le respect des droits humains dont ils ont fait preuve et les encouragent à faire davantage dans l'avenir. Toutefois, des sanctions seront prises à l'égard de tout agent de police qui sera reconnu auteur, co-auteur ou complice de toute baveure. Ainsi fait à Kianza le 20 mai 2023. Ces marches ont inspiré notre rédaction à travers un éditorial. Que retenir de cette forme d'expression démocratique que Cédric Elina a signé cet éditorial ? Alors qu'il avait toutes les bonnes raisons d'interdire aux uns et aux autres de battre les pavés à Kinshasa, siège des institutions, aux portes duquel les conflits de Kéiaka endeuillent les familles, le gouverneur Gentili Gopila ne s'est pas empêché de transformer sa juridiction en une vitrine d'expression démocratique. Si les uns ont voulu manifester contre la vie chère et pourtant dans un contexte international dominé par la récession économique, les autres, beaucoup plus nombreux, il faut le dire ainsi, avaient de bonnes raisons de soutenir les institutions établies ainsi que l'armée aux prises avec les agresseurs rwandais et autres groupes terroristes dans l'est du pays. On prendrait pour exemple la France où s'il faut manifester contre la vie chère, ce sont des organisations syndicales qui prennent les devants et non Mme Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pour bien illustrer cela, les dernières manifestations chaudes contre la réforme de retraite. Les cas de figure, c'était la masse ouvrière dans la rue et non les politiciens avec chacun son agenda, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Mais alors, dans tout ça, la plus grande énigme du jour est de savoir pourquoi la constellation des partis politiques de l'opposition qui avait bénéficié du long itinéraire, soit du rond-point Saccombi à l'emblématique rond-point Victoire, a quant à elle préféré s'effrotter aux forces de l'ordre sur le toit avenue Kianza. C'est ça la grande question. Fort heureusement, grâce au professionnalisme de la police, les pires recherchés par les kwatuors, Katumbi, Sesanga, Fayoulu et Matata, n'est pas arrivé. Et finalement, la démocratie a triomphé. C'est déjà la deuxième partie de ce journal magazine. La ville de Kinshasa va abriter au mois de juillet prochain les neuvièmes Jeux de la francophonie. Le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, a effectué au cours de la semaine une visite des travaux d'infrastructures d'accueil de ces Jeux au stade des martyrs Tata Raphaël et au campus universitaire de Kinshasa, la semaine du président Pierre Kibambi. Et son Waysa. Du 28 juillet au 6 août 2023, la République de Mauritie du Congo organise les neuvièmes Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'événement approche. Le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, a effectué le mercredi 17 mai une visite au chantier des franchitudes d'accueil de ces Jeux pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de martyr. Le Chaux de l'État a été accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulou Moana Kaboulou. Il a salué sur place le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le ministre de la Communication et médias Patrick Mouyaya et les responsables de l'entreprise, compagnie générale des constructions, qui ont rémis au Chaux de l'État le cadeau d'un ballon de handball, en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de cette discipline sportive à Kinshasa. Le complexe sportif du stade de martyr vient en effet de s'agrandir avec des terrains des différentes disciplines. Le Chaux de l'État a été convié à la visite du gymnase, comprenant notamment deux terrains d'une capacité de 5 000 et 3 000 places qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo notamment. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de martyr. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le Chaux de l'État a terminé sa visite par l'ère des Jeux du stade de martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est afférée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme des filles est en train d'être rélevée. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade de martyrs. Sur le site du stade Tata Raphaël, les chantiers ont pris une vitesse de croisière depuis la dernière visite du président de la République. Les travaux de modélisation du stade se poursuivent sans désemparer. Bientôt, le stade Tata Raphaël recevra sa pelouse synthétique pour accueillir des rencontres de grandes compétitions internationales. Sur le site, le village de la francophonie est en train de se doter de ses résidences. La visite d'inspection du président de la République s'est terminée au campus universitaire de Kinshasa. Ici, le travail est quasiment achevé. Les hommes, les réfectoires de l'Inukin construits depuis l'époque coloniale ont été complètement rénovés et équipés. Le complexe sportif a vu sa piscine complètement réhabilité et le terrain de football modernisé. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, tient à l'organisation des 9e mesures de la francophonie à Kinshasa. Partout où il est passé, il a exhorté les entreprises à pied d'oeuvre de tenir leurs promesses pour la remise des ouvrages dans les délais requis. Crise de maïs, des mesures importantes ont été prises par le gouvernement et annoncées au cours du briefing animé en semaine par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie. Un audit également du fichier électoral a été organisé au courant de la semaine qui vient de s'achever. La synthèse de l'actualité de la semaine c'est avec Bobette Eyenga. Le rapatrino volontaire des réfugiés congolais et rwandais était cette semaine au centre de la réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR. Ces discussions de Genève ont abouti à un communiqué conjoint signé le jeudi entre les deux parties. Sous la conduite du HCR, la RDC et le Rwanda s'engagent à entamer un dialogue constructif pour le retour des réfugiés en toute sécurité et dans la dignité. Pendant ce temps, il s'est tenu au Burundi la troisième conférence ministérielle de haut niveau sur l'agression rwandaise en RDC et les violences au Soudan. Les jeunes des pays de l'Afrique de l'Est ont, à la clôture des travaux appelés l'Union africaine et le commissaire a donné la priorité à un processus de paix inclusif. Insécurité à la porte de Kinshasa, le calme rétabli à la cité Mongata et ses environs et des sassayants Momodo qui ont sémé la terreur ont été neutralisés grâce à l'intervention des forces armées. Dans sa mission de maintien de la paix, le commandant de la 14e région militaire a instauré une patrouille de combat et la population est appelée à la vigilance. Autre fait marquant de la semaine, le démarrage de l'audit externe du fichier électoral. Une équipe mixte d'experts a une mission d'évaluer le système actuel d'enrôlement et d'identification en vue d'améliorer en cas de besoin le fichier électoral. En cas des contentieux électoraux, il faudra des stratégies et des instruments juridiques pour un bon traitement. C'est ce qui justifie l'atténue à Kinshasa du Colloque international sur la justice constitutionnelle. Travaux ouverts par le Premier ministre Jean-Michel Samanucote. Un véritable cadre de réflexion sur le rôle de la justice dans la consolidation de l'état de droit en RDC. Le rapport détaillé a mis le parcours de l'IGF en semaine entre les mains du vice-premier ministre de la fonction publique. Rapport de la mission de contrôle et d'évaluation du fichier de rémunération des fonctionnaires de l'État. Au Sénat, il y a eu contrôle parlementaire avec des questions orales relatives aux sports, aux infrastructures, à l'agriculture et à la justice. En infrastructure, les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa évoluent. Le gouvernement de la ville a effectué dernièrement une visite d'inspection pour voir l'état d'avancement des travaux. Et parlons 9e jeu de la francophonie. La RTNC en sera la radio-télé diffuseur officiel. Un protocole d'entente a été signé en semaine entre le DG de la RTNC et le directeur national du comité de jeu de la francophonie. Les deux parties ont pris l'engagement de faire vivre au public les grands moments de cet événement et le signal sera gratuit pour les chaînes partenaires. Pendant ce temps, les élections syndicales se sont déroulées dans les entreprises publiques du pays. Sur 17 syndicats en lice à la RTNC, Conafi l'a emporté à Kinshasa. Le DG a apprécié la transparence du déroulement des élections organisées en présence des inspecteurs du ministère de Travail. Et en début de semaine, le vice-premier ministre au ministre de l'Économie a annoncé des mesures incitatives pour les producteurs locaux de maïs. Mesures qui prévoient l'allègement des taxes à l'importation du maïs et des intrants agricoles. C'était au cours d'un briefing sur la crise de maïs. Et pour terminer, la semaine a été également marquée par trois célébrations. La journée mondiale de la famille le 15 mai, la journée nationale de la révolution est dédiée aux forces armées de la République et à l'international. Le 17 mai, c'était la journée mondiale des télécommunications. Je l'ai dit en titre, les pharmacies sont des liés indiqués et appropriés pour la vente des médicaments. Malheureusement, les produits se vendent au marché à même les sols et sous le soleil. Vendus dans ces conditions, les médicaments deviennent nocifs à la santé. D'où cette sonnette d'alarme. Regardez. Le marché illicite des produits pharmaceutiques gagne le terrain dans les mondes. Il constitue un fléau mondial et l'appui démocratique du Congo n'en est pas épargné. Des pharmacies à ciel ouvert, pilules dans plusieurs coins de la capitale avec comme objectif la commercialisation des médicaments sans aucun respect des normes. Nous faisons ces commerces site à la conjoncture économique actuelle. Ces médicaments sont administrés pour le premier soin avant que le patient aille à l'hôpital pour des soins appropriés. Exposés sous le soleil, à même les sols ou dans des officines autres que les pharmacies, ces médicaments constituent un danger permanent pour la santé publique. La consommation des produits piratés ou mal conservés peut détruire l'organisme. Quand un malade prend un produit qui est périmé, vous allez constater que ce malade peut présenter plusieurs risques, entre autres l'intoxication de son organisme. Le pharmacien déplore la concurrence déloyale des mauvais goûts. Le secteur mérite une réglementation. La vente des médicaments en plein air n'est pas reprise dans le circuit officiel ou réglementaire prévu pour la distribution des médicaments. Donc ça, c'est hors circuit. C'est un circuit illégal. Ça persiste parce que l'État congolais ne fait pas son travail en ce qui concerne le respect de la réglementation du secteur pharmaceutique. Il faudrait que les gens puissent respecter les textes que ce soit pour l'autorisation des mises de marché, pour l'autorisation d'importation, que ce soit pour les produits fabriqués localement. Jusqu'au lit du malade, il y a des textes qui spécifient comment est-ce que les choses doivent être faites. En réalité, les médicaments ne sont vendus que dans des pharmacies ou dans des maisons de vente en gros, comme nous appelons ici les dépôts pharmaceutiques. Quand le médicament se trouve en dehors de ces lieux qui sont vendus, franchement, aucun pharmacien ne peut prendre ses responsabilités. Nous déclenchons généralement nos responsabilités parce que, dehors, les médicaments sont attaqués par les rayons solaires qui les transforment directement en produits très toxiques. Déjà, le médicament qu'il guérit a une certaine toxicité. Et maintenant, quand vous les exposez sous le soleil, ils deviennent encore plus dangereux. Après une consultation chez un médecin, le processus de guérison dépendra de la qualité des produits à consommer, des produits qui sont disponibles à la pharmacie et nulle part ailleurs et surtout pas sur les étalages des marchés ou des boutiques. Vous venez de les suivre, ceux qui prennent ces médicaments exposés à même les sols et sous le soleil et vous qui prenez des médicaments sans l'avis de votre médecin, sachez que les conséquences sont fâcheuses. Dans ce deuxième dossier, nous vous proposons, nous vous parlons plutôt de l'automédication et ses conséquences sur la santé. Le commentaire est signé Mamie Kadima. En ville comme en milieu le plus réculé, l'automédication est devenue une pratique des routines face à certains symptômes. Pourtant, les conséquences ne se font pas attendre. Les dégâts de la prise des médicaments sans un suivi médical peuvent surgir immédiatement à court et à long terme. L'automédication, c'est le fait que les malades se décident de lui-même de prendre des médicaments dans son domicile sans avis médical. Il doit y avoir des risques parce que un malade déjà ce n'est pas un professionnel de santé il n'est pas expert en la matière quand il se décide de prendre un médicament le soir à la maison ça doit avoir des risques certainement. Je ne me sentais pas bien je suis dit sûrement sur la malaria je suis allé en pharmacie j'ai acheté des antipaludites mais quand je n'avais pas lu la notice et j'ai avalé directement les concomers ou les dispersés dans l'eau alors je connais des très graves problèmes jusqu'à ce que je vis au médecin il m'a prescrit d'autres produits et ça m'a suivi. Les doses à prendre la durée des traitements à suivre et les fréquences des médicaments à consommer après sont déterminées en fonction des analyses du laboratoire ce qui n'est pas souvent le cas pour une automédication. Il faudra au préalable voir un médecin quand on est malade une prescription médicale c'est comme mon cas. C'est une pratique qui est à déconseiller parce qu'il y a beaucoup de risques de risques d'appotulence c'est-à-dire s'habituer à prendre ce médicament et les effets petit à petit donc ça va mener à une toxicité. Il y a aussi des risques de contre-indications. Le produit que le malade va acheter lui-même et contre-indiquer dans telle maladie une crise cardiaque s'en suivra donc c'est une pratique qu'il faut bannir. En médecine moderne avec des produits pharmaceutiques ou en médecine traditionnelle avec des plantes médicinales cette pratique produit les mêmes effets sur l'organisme de l'homme. Parce qu'en consultation quand la maladie arrive nous demandons d'abord ses plaintes. ses antécédents après ses antécédents l'histoire actuelle de la maladie c'est là où nous avons dépisté qu'il y a certains malades qui ont pris tel ou tel produit qui conduit au malaise qui ont fait qu'ils viennent à la consultation. Par exemple en cas de gastrite une personne va prendre l'aspirine qui est contre-indiquée et vu le social de ce jour alors certains évitent de passer par la consultation pour éviter les frais de consultation des laboratoires tout ça. Aujourd'hui plusieurs facteurs sont à la base du recours à l'automédication comme la pauvreté l'ignorance l'absence d'une assurance maladie les consultations sur les réseaux sociaux toutefois les dangers restent permanents et plusieurs vies ont été fauchées la sensibilisation et les contrôles stricts dans la vente des médicaments sont là quelques ingrédients nécessaires à la lutte contre l'automédication. Retour à l'actualité pour vous parler de cette rencontre de la synergie des femmes pour la paix d'autres précisions avec Christine Lenzo Les femmes de la synergie pour la paix étaient internées pour réfléchir autour de la paix afin de parvenir à impliquer un bon nombre de femmes autour de cette recherche de la paix durable en RDC invité par Julienne Loussengue experte et défenseuse des droits des femmes et points focals de la synergie pour la paix en RDC un échange a permis de travailler sur les participantes pour une recherche de paix en elle-même qui va les amener à se ressourcer davantage avant d'aller conscientiser les autres pour cette paix tant attendue par la population de l'ensemble de la république une nuit de partage d'expériences sous les coachings des bijoux berges experte et recrutée par l'ONUFAM qui a insisté sur les pyramides de transformation personnelle où la femme leader est appelée à transmettre la joie la paix qu'elle soit cette femme qui s'est pardonnée qui a la responsabilité et qui a une prise de conscience pour travailler pour la paix cela implique d'être en paix avec soi-même cette séance de shading de weight ou auto-soing était salutaire parce que cette séance a réellement permis à cette femme des associations et des réseaux féminins de se débarrasser du poids de stress et de vie pour chercher une paix interne à elle-même depuis l'hôtel Béatrice à la Gombé Christine Lenzot pour la RTNC En cabrement des jeunes un centre de formation professionnelle a été inauguré hier dans la commune de Barcoumbo d'autres présidents dans ce reportage avec la mise en oeuvre de ce centre de formation gratuite plusieurs filières sont répertoriées coupé-couture auto-école esthétique et informatique cela a été motivé par la progression démographique des jeunes délinquants dans la commune de Barcoumbo le lancement des activités de ce centre va contribuer évidemment à réduire le taux du banditisme urbain appelé communement Koulouna Ronaldo Bimoala initiateur du projet relève sa vision Avec ma famille nous sommes des natifs de Barongou je pense que le plus important c'est d'avant tout redonner à la communauté c'est-à-dire aux filles et fils de Barongou ceux que nous avons pu recevoir de leur part et c'est pour ça que nous avons commencé cette initiative ici mais avec ma fondation nous sommes principalement implémentés ici à Barongou mais peut-être que nous ferons des actions dans d'autres communes également Le phénomène des Koulouna tire son origine dans le manque d'emploi pour les jeunes dans le manque de formation dans le manque de suivi de la jeunesse et je pense qu'en leur proposant en leur trouvant des débouchés on peut mettre un terme à ce phénomène la violence n'a pas à finir que par la violence mais également par l'éducation Présent à la cérémonie le bourgou maître de la commune de Barongou salue cette initiative combien bénéfique pour les jeunes de sa commune et quand nous avons des espaces comme ça à Barongou c'est pour notre honneur et c'est pour l'honneur de toute la population de Barongou opportunité donnée aux filles et filles de Barongou jeunes filles jeunes garçons de venir et suivre la formation gratuitement ça j'insiste c'est gratuitement personne ne payera aucun franc signalant que pour bénéficier de la formation dans ce centre il faut juste présenter la carte des lecteurs et remplir le formulaire d'enregistrement et une matinée des sensibilisations a été organisée dernièrement à l'Emba par l'UDPS sur les actions du chef de l'État reportage lors de son meeting le président de l'UDPS de l'Emba Nord Dany Mapoudi a notamment cité l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo de routes et infrastructures architecturales construites et énumérées certains exploits diplomatiques pour résumer ces premiers campeonats de chaque l'État Félix-Antoine Tisségui de Chilombo le président de Jeune de l'Emba Nord en tant que lieutenant de l'UDPS parti au pouvoir il est temps de vulgariser et instruire nos bases en vie des échéances électorales prochaines le politique de ce jour c'est consacré à la restitution c'est à dire l'action de redonner les actions du chef de l'État à la population oui ici à l'Emba nous sommes en train de travailler avec beaucoup de soutien pour qu'on puisse faire bannir cette opération là qu'on appelle Kourouna Dany Kakoudi a profité de l'occasion pour sensibiliser sa base sur le bien fondé des élections en République démocratique du Congo les enquêtes et magazines est complètement terminée au nom de Bobet et Nga Lissamba Moustapha Ogio Ramadan Poki et Sylvie Makoumbani nous vous remercions de votre sympathique attention l'actualité revient à 19h avec Gina Wabiwa et à 20h avec Anita Luamba quant à moi je vous dis merci et bon suivi du programme sur la RTNC au revoir pour la RTNC et sur la RTNC